Alors si votre groupe est suffisamment grand, au moins une centaine de personnes, ça peut être intéressant de lui lancer un défi, de vous lancer un défi. Ça va aider à mobiliser certaines personnes et aussi à booster l'ensemble de la communauté. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment donner un défi à votre groupe. Et pour ça on va prendre un exemple concret, et j'ai une invitée qui est Catherine Bénassin, qui est la fondatrice de Social 3.0, donc c'est plus de 700 entrepreneurs sociaux, et puis également des personnes qui leur donnent des petits coups de pouce, qui les aident. Et cette communauté, donc Social 3.0, elle soutient les jeunes entreprises à Paris et dans la région parisienne. Alors Catherine, qu'est-ce que vous êtes lancée comme défi à Social 3.0, et comment ça a été perçu au début par les autres ? En fait, on a voulu lancer une bande dessinée pour capitaliser sur toutes les expériences qu'on avait découvertes pendant la vie de notre communauté, qu'on voulait partager sous la forme d'une bande dessinée. Et comment ça a été perçu ? Pas très bien au départ. Notamment le conseil d'administration de l'association a beaucoup challengé le projet en disant « Mais pourquoi vous voulez faire ça ? C'est qui votre cible ? » etc. Et puis, peu à peu, on a affiné des arguments. Au début, j'étais toute seule, et puis plusieurs personnes ont rejoint, et à chaque fois qu'il y avait des gens qui rejoignaient, il y avait d'autres arguments en plus qu'on mettait en avant pour faire valider le projet. Donc, le conseil d'administration a validé. Et là, on s'est lancé dans l'aventure, et il y a rapidement une dizaine de personnes qui ont constitué le groupe de base de ce projet, en fait, qu'on a appelé le comité Bulle, puisque c'était une bande dessinée. Et alors, comment vous avez surmonté les difficultés ? Et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes exactement de ce projet ? Alors, les difficultés, elles étaient nombreuses, parce qu'on s'est lancé dans un projet qu'on ne connaissait pas du tout. Donc, la première difficulté quand on fait une bande dessinée, c'est de trouver un illustrateur qui correspond. On connaît ces personnes, on a fait une petite étude de marché, etc. On a surtout sollicité notre communauté. Et en fait, c'est par le biais d'une socionaute, d'une amie d'une socionaute, donc d'un membre de notre communauté, qu'on a trouvé l'illustrateur qui, aujourd'hui, travaille pour nous. Donc, c'était très riche, en fait, de faire appel à la communauté pour trouver cette ressource qu'on n'aurait pas trouvée. Et en plus, ça nous donnait confiance. Ce n'était pas quelqu'un qui était juste comme ça dans la nature. La deuxième difficulté, c'était le financement, vous vous en doutez. Donc, nous, dès le départ, on s'est dit qu'on allait faire un crowdfunding, parce qu'on n'avait pas d'argent en interne, même si on a pu avancer l'argent. Ceci étant dit, c'était un vrai challenge pour nous aussi, parce qu'on n'a jamais fait de crowdfunding, on n'y connaissait rien du tout, mais on savait que dans la communauté, il y aurait peut-être des gens qui pourraient nous donner des coups de pouce, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, on a eu une personne experte, en fait, du crowdfunding dans la communauté, qui nous a donné plein de conseils, notamment pour préparer la campagne, et notamment pour nous montrer qu'il y avait des choses qui étaient très contre-intuitives dans le crowdfunding. Par exemple, est-ce qu'il faut atteindre le premier palier très vite, ou alors sinon, ça va décourager les autres ? Non, ça ne décourage personne, parce qu'a priori, le succès appelle le succès. Voilà une des leçons qu'on a apprises. Puis, il y a plein d'autres difficultés, mais bon, ça suffit, je crois. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Aujourd'hui, la bande dessinée est en cours de réalisation, et en ce qui concerne le crowdfunding, on a atteint notre premier palier, qui était fixé à 5 000 euros, et on est en voie d'atteindre le deuxième, sachant que nous, on a au moins trois paliers dans la tête. Ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, tout le monde s'est un peu pris au jeu, même les sceptiques du début, finalement, en voyant l'aventure avancer, on se rend compte que non seulement ils contribuent, mais ils partagent à leurs amis, ils partagent sur les réseaux sociaux aussi. Donc, on est assez contents, assez fatigués, parce qu'une des leçons, c'est que le crowdfunding, c'est fatigant, mais assez contents du résultat, et aussi assez fiers, on peut dire, de ce premier projet commun à long terme qu'on a réalisé sur la base d'une idée un peu folle, qui était de créer une bande dessinée pour capitaliser nos expériences. Alors, à vous de jouer. En fait, ce que Catherine a utilisé avec les Sociales 3.0, c'est la loi de Linus. Cette loi, elle a été proposée par Eric Redmond dans la cathédrale Bazar. Elle montre que, dans un groupe suffisamment grand, si le groupe est suffisamment grand, il y a toujours quelqu'un qui a la réponse. Donc, c'est intéressant de voir à la puissance de cette loi de Linus qui permet de faire ça. C'est ce que Linus Torwald avait fait aussi dans Linux pour trouver des solutions sur, cette fois, un système d'exploitation. Et alors, ça permet évidemment de mobiliser, déjà les plus audacieux, mais aussi de poser des questions à l'ensemble de la communauté, et finalement de faire en sorte qu'à la fin, l'ensemble de la communauté soit vraiment boostée, soit se souder autour de cette réussite. Alors, en plus de ça, ce que je vous propose aussi, c'est de réserver votre bande dessinée. Ils ont osé, alors ce qui est rigolo quand même, c'est qu'ils ont osé lancer un crowdfunding et une bande dessinée, ce qui s'appelle justement, ils ont osé, parce que les entrepreneurs eux-mêmes ont osé lancer leur entreprise. Et vous pouvez encore soutenir jusqu'au 25 mai Social 3.0, donc je vous mets les liens juste en dessous, donc dans les commentaires, pour pouvoir les soutenir si vous le souhaitez. Et puis, lancez votre défi, à vous de jouer. Et comme d'habitude, vous pouvez également commenter, vous pouvez, ça aide vraiment tous ces contenus à être plus visibles sur Internet. Vous pouvez aussi vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Vous pouvez liker, que ce soit d'ailleurs sur toutes les plateformes, là où vous êtes, sur YouTube, sur Peertube, sur Facebook, LinkedIn, etc. Et si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada